Générique Olivia Petit, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en marketing spécialisé en neurosciences du consommateur à Kedge Business School et vous vous intéressez notamment à l'impact des progrès technologiques dans le secteur alimentaire. Alors déjà, pour commencer, grâce aux nouvelles technologies, le marketing digital devient sensoriel. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors tout d'abord, il faut définir ce que nous entendons par marketing sensoriel. Donc le marketing sensoriel, c'est l'engagement des sens du consommateur afin d'améliorer leur évaluation et leur perception des produits et des expériences de consommation. Donc on peut se dire que les options pour stimuler les sens du consommateur sur Internet sont plutôt limitées. Cependant, lorsque nous sommes exposés à des images d'aliments, par exemple sur Instagram, nous réactivons approximativement les mêmes aires cérébrales qui sont suscitées durant la consommation produisant des sensations similaires. Et des nouvelles technologies comme la réalité augmentée ou la réalité virtuelle permettent aujourd'hui de stimuler ce processus d'imagerie mentale. Par exemple, vous êtes capable de zoomer sur un produit en 3D, d'essayer des vêtements à travers un miroir virtuel. Et toutes ces nouvelles technologies, en stimulant ce processus d'imagerie mentale, aident les consommateurs à évaluer le goût, mais également le toucher des produits et facilitent le processus d'achat en ligne. Alors en quoi est-ce que ça peut avoir un impact sur les comportements alimentaires des consommateurs ? Alors dans une étude précédente menée en neuroimagerie, nous avons montré que le fait d'exposer des participants à des vidéos de personnes attrapant de la nourriture avec une prise de vue qui plaçait les participants à la place de cette personne, comme pourrait faire la réalité virtuelle, a mené à une augmentation d'activité dans des aires gustatives et motrices du cerveau de manière beaucoup plus importante qu'une prise de vue standard. Alors on pourrait se dire que ces nouvelles technologies, en stimulant l'appétit, pourraient amener à une surconsommation. Cependant, dans une autre étude, nous avons montré que le fait d'exposer des participants à des images présentant une grande quantité de nourriture, comme des portions de frites ou des pizzas, et bien stimulait ce processus d'imagerie mentale et potentiellement les aires du cerveau associées à la satiété, puisque nous avons observé une réduction de la consommation dans cette situation. Dans une optique de marketing social, quel usage on pourrait imaginer ? Alors dans une optique de marketing social, ces nouvelles technologies multisensorielles pourraient être utilisées pour nudger les consommateurs. Donc les nudges permettent de modifier le comportement des individus à travers des suggestions indirectes. Par exemple, on peut réduire la taille des assiettes afin d'amener les individus à moins se servir. De la même manière, de nouvelles technologies permettent d'augmenter artificiellement la taille des aliments pour nous donner l'impression que nous mangeons plus et créer une sensation de satiété virtuelle. D'autres technologies permettent également de changer la saveur des aliments à travers la modification d'images, mais également la diffusion d'odeurs, par exemple de chocolat ou de fraises pour des cookies. Ces technologies pourraient bien évidemment être utilisées pour améliorer la saveur de produits à faible qualité nutritionnelle. Cependant, il pourrait être plus intéressant d'utiliser ces technologies afin de rendre par exemple des salades plus appétissantes et des individus à maintenir une alimentation saine. Donc les nouvelles technologies sont là, à nous de définir l'usage que nous souhaitons en faire. Merci beaucoup Olivia Petit pour cette analyse. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada